Salut tout le monde, la qualité est vraiment horrible Je sais pas à quoi c'est dû Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un vlog Un vlog masse, plus particulièrement Puisque c'est un vlog Pendant la période de Noël on va dire J'aurais aimé vous en faire tous les jours Mais c'était pas possible pour moi en tout cas Puisque j'ai pas une vie assez trépidante on va dire Et j'ai pas de choses vraiment très très intéressantes A vous montrer au quotidien En revanche aujourd'hui On va faire quelques courses pour préparer le repas de Noël Et ensuite on passera dans une friperie Et un magasin vintage en fait Enfin c'est pas vintage mais c'est des trucs de seconde main Donc il y a du vintage et du non vintage Et du coup j'avais envie de vous emmener avec moi Pour vous montrer un petit peu le magasin en question Et du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu Ce que j'allais voir là-bas Si j'allais trouver des choses et tout En espérant que je trouverais des choses Et auquel cas je vous ferai un tout petit haul A la fin de cette vidéo, à la fin de ce vlog Pour vous montrer ce que j'ai pris Donc voilà j'espère en tout cas que ça vous plaira Du coup je voulais juste vous faire un petit Outfit à vous aider avec ce que je porte aujourd'hui Donc pour aller faire des petites courses Du repas noël et puis aussi pour aller donc au magasin vintage Donc voilà j'ai mis quelque chose d'hyper décontracté J'ai un gros sweat que j'avais acheté dans un magasin des griffes Dans la catégorie homme Mais je crois que c'est du L ou du XL Enfin voilà Ou même plus Je sais plus Donc c'est un sweat comme ceci Ensuite en dessous j'ai juste mis un legging Et une paire de cuissards de chunky Voilà Qui sont assez larges Qui sont grises Et je les aime beaucoup Et c'est hyper décontracté Hyper Hyper cosy comme tenue Donc voilà Mes petites tenues du jour Je pense que je verrai l'année prochaine Comment ma chaîne évolue Si jamais elle évolue dans le bon sens du terme Si ça augmente au niveau de mes abonnés Des visiteurs et tout Si jamais c'est le cas Ça me ferait hyper plaisir Si jamais l'année prochaine J'ai davantage de trucs intéressants à vous vloguer De vous faire des vlogs un peu plus souvent Et peut-être même du coup des vlogmas l'année prochaine Si ça vous intéresse C'est vraiment quelque chose vers quoi je tends J'aime bien en fait regarder le format vlog Et c'est quelque chose Comme j'aime bien le regarder J'aimerais bien aussi réaliser moi-même Après voilà Je pense que j'aurai peut-être plus de choses à vous vloguer l'année prochaine Puisque j'ai des petits changements qui devraient arriver dans ma vie En tout cas je l'espère Mais pour l'instant Voilà c'est vraiment pas intéressant pour vous Donc j'ai pas envie de vous barber avec des choses du quotidien qu'on fait tous Enfin voilà Tout simplement Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aimez en tout cas Ce premier vlog Et auquel cas Si vous avez envie d'en voir davantage Ou pas du tout Voilà Juste donnez-moi votre avis si vous pouvez Merci Me revoilà Il est déjà plus de 18h30 J'ai fait du coup les courses pour le repas de Noël avec mon chéri Cet après-midi Ensuite on est allé du coup au magasin Vintage Frippery Dont je vous avais parlé tout à l'heure Donc il y a sûrement quelques dizaines de secondes dans le vlog Et en fait du coup on a dû se presser parce qu'on avait dû surgeler J'ai pas pu regarder autant que j'aurais aimé Donc j'ai quand même trouvé des petites choses Et du coup je vais vous les montrer J'ai essentiellement pris de la déco en fait vous allez voir Et comme j'étais assez pressée au final J'ai pris très peu de choses Mais ça valait le coup La première chose que j'ai pris déjà C'est cette desserte que vous voyez là Enfin cette espèce de console Je sais pas trop comment vous voulez appeler ça Voilà sur roulettes Donc les roulettes j'aurais aimé les retirer Mais j'ai pas réussi Donc du coup je vais les laisser C'est pas très très grave Je l'ai évidemment nettoyé Quand je l'ai ramené à la maison tout à l'heure Donc voilà C'est tout bête Elle est dorée Elle est trop jolie Enfin moi je la trouve magnifique Avec du coup les plateaux en verre fumé Rond comme ça Je trouve ça trop joli Et du coup j'ai déjà mis un peu de déco dessus Donc voilà Ça fait un peu vintage Enfin console vintage Et je trouve ça trop trop joli Et du coup je vous ferai de toute façon Un room tour de ma pièce dressing Vidéo où je filme Et du coup où il y a cette desserte là Certainement dans les prochaines semaines Voire prochains mois Je vais voir Mais parce que j'ai encore des petits meubles à acheter Enfin des gros meubles à acheter Et du coup je voulais vous faire un vrai room tour Parce que j'en avais déjà fait un Mais du coup il aura été Mise à jour on va dire Quand j'aurai acheté mes meubles Et du coup ce sera un room tour Beaucoup plus réel Puisque ce sera un room tour Avec la pièce finie Enfin en tout cas vraiment Tous les meubles à acheter Alors que la dernière fois Il me manquait des choses Donc voilà Donc ensuite je vais vous montrer Directement sur ma petite commode Avec toutes mes décos Devant laquelle je filme La plupart de mes vidéos Donc du coup j'ai trouvé Cette espèce de soliflore Je crois que c'en est un Pour mettre vous savez Une fleur C'est un espèce de vase Avec le dessous doré Donc j'ai pas encore lavé Tout ce que j'ai acheté là Mais voilà Évidemment je ferai la poussière dessus Et je les laverai Ça m'a coûté 1€ seulement Ensuite j'ai pris cette petite boîte Donc c'est hyper vintage et tout Et elle m'a coûté 1€ aussi Ah oui je vous ai pas dit La dessert qui est juste là Du coup elle m'a coûté 6€ Donc c'est vraiment pas cher Et donc j'ai pris cette petite boîte A 1€ Donc c'est juste ultra vintage Girly Et kitsch à souhait Mais je la trouvais trop jolie Si vous voulez voir des détails Et du coup voilà J'ai envie d'une déco Vraiment girly Féminine Un peu comme ce que vous voyez là A part mon petit Mon petit reine en peluche Mais vous voyez là C'est vraiment hyper Je sais pas Féminin Girly et tout Et je trouvais que ça allait super bien Dans ma déco Puisque vous voyez J'ai beaucoup de doré Et j'ai envie de mettre Un peu plus de rose aussi Et ensuite j'ai pris 2 tasses Et j'avais également pris Une soucoupe Qui allait avec cette tasse En dessous Seulement je l'ai cassée En rentrant à la maison Du coup je suis complètement dégoûtée Voilà Après ça Ça m'a coûté 10 centimes La tasse Voilà Celle-ci est trop jolie Le bleu Ça va pas du tout Avec cette pièce là Mais je pense que je mettrais Un petit truc Genre du papier doré Ou je ne sais quoi Dedans pour pas qu'on voit le bleu Et cette petite tasse Qui est un peu dans le même esprit Que la boîte à côté Avec des petites fleurs Comme ceci Qui est super joli Et ça vient de Chenonceau Comme j'ai pas eu le temps De regarder vraiment à fond Ce que je voulais Et tout Dans le magasin vintage Et même le côté friperie J'ai même pas pu regarder Parce qu'on était pressé par le temps Et tout Mais voilà J'espère que j'y retournerai Dans des semaines à venir Et je vous referai sûrement Je verrai Mais je vous ferai peut-être Un vlog aussi De ce moment là Si j'y retourne Et de toute façon Auquel cas Si je trouve d'autres choses Et que je ne vlog pas ou quoi Je vous ferai quand même un haul Pour vous montrer Mes petites acquisitions Si jamais j'achète des choses Donc je pense que le vlog Va pas durer encore Mon temps Tout simplement parce que Je vais pas faire grand chose ce soir Donc en tout cas Si ce vlog vous a plu N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ce sera été un vlog Ultra ultra rapide Je pense Parce que j'ai vraiment pas Beaucoup de rush Mais voilà J'avais juste envie De partager ça avec vous En fait Cette petite virée Escapade Shopping vintage Avec l'espoir De trouver des choses J'ai quand même trouvé des choses Donc je suis contente Voilà On va pas dire de mais Donc je suis contente D'avoir trouvé des petites choses J'espère simplement Que je retournerai À l'avenir Dans les quelques semaines À venir Voilà Et j'ai croisé une dame aussi Qui m'a dit Qu'il y avait apparemment Un autre magasin vintage Et de seconde main Dans mon coin Donc voilà Ça peut être Pas mal D'aller voir là-bas aussi J'essaierai Voilà Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Comme d'habitude Ça me fait toujours Très très plaisir Et n'hésitez pas À vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et en attendant On vous retrouve Dans une prochaine vidéo J'espère que vous allez bien Et je vous fais D'énormes Énormes bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz